Au moins, je peux vous serrer la main. Mademoiselle Simone, je ne vous avais pas vu. Il n'y a pas de main. Monsieur ? Ah, c'est vrai, je ne vous ai pas présenté. Monsieur Plumarelle, neveu du ministre, monsieur Dardillon, ton nouveau préparateur. Dardillon ? Je connais ce nom-là. Est-ce que vous n'avez pas eu un parent septième à Saint-Louis ? Un parent ? Je suis lui. Toi ? Tu ne vous reconnais pas ? Plumarelle ? Mais si, je te reconnais très bien. À ton nom. Ils se connaissent. Et voilà, on se quitte collégion, on se retrouve le vœu d'un ministre. Par propos de ministre, je me suis occupé de l'entreprise. Ah oui, c'est très bien. Oui, tenez, monsieur Dardillon, si vous voulez aller visiter votre laboratoire... Très volontiers, par là. On te reverra tout à l'heure. Et moi, je vais juste dans ma chambre. Je vous en prie, mon ami, ne parlez pas de ma décoration devant ce jeune homme. Alors quoi, qu'est-ce qu'il y a de là-dedans ? Mon cher, je crois que... Cette fois-ci, il a fait là dans le sac. Oui, vous avez vu le ministre ? Oui, j'ai vu mon nom. Tout va bien. Ah, quel choix ! Mais vous savez, Plumarelle, je ne suis pas un ingrat. Vous le comprenez, n'est-ce pas ? Quoi, quoi donc ? Eh, elle me comprend. Ah, mon cher Plumarelle ! Mais, remercie également Mme Paginé. Si elle n'avait pas parlé à mon oncle, comme elle a fait hier, tu vas parler au ministre ? Oh, hier, amour ! Alors, mis épris de notre offre Lina, c'est lui qui présidait. J'aimerais tant voir mon oncle décoré. Et moi donc ? C'est même à vos excellentes visites que je dois de pouvoir danser aujourd'hui. Vous dansez, dans ce moment ? Oui, dans Coppelia. Qu'est-ce que vous faites, là ? Je cherche mon porte-monnaie, parce que j'ai pris les précautions et je vous apporte... Ça ne se plaissait pas. Mais si, mais si, j'ai justement sur moi... un millier. Tenez, voici, pour vous. Eh, madame ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Opéra, deux amphithéâtres ? Ah, allez, bon, celle-là ! Non, comme ça, je ne suis pas d'accord. Et puis, quand je vais au théâtre, j'ai un principe, je paye. Eh bien, le directeur vous donne sa marchandise, moi, je lui apporte le produit de mon métier. Voilà. Oui, vous ramenez à vos moutons. Oui, c'est ça. Dix sac de blesse, c'est un mouton. Je suis content. Oh, comme vous avez raison. Sentir que l'on ne doit rien à personne. Oui, oui, c'est ça. Vous voir aller à la tête haute. Voilà la vérité. Payé, il n'y a que ça. Mais avec le frein, elle ne me paie pas. Oh, combien j'admire cette femme dont on me racontait l'histoire. Qui est trop beau pour régler le médecin qui avait sauvé la vie de son mari. Et trop fière pour rester sa débitrice. Se donna à ce médecin. Est-ce beau, ça ? Oui, à raconter, oui. Oh, moi, je trouve ça en tige. N'est-ce pas, mon frère ? Ça veut vous aller en venir. Mon cheveu. Les jolis cheveux. Mais le chatouille. Mais c'est à vous tout ça. Mais évidemment, c'est à moi. Que c'est beau, mais que c'est beau. Je vous demande pas, je suis très chatouilleux. Ah, il est chatouilleux, le docteur. Savez-vous ce qu'on disait de vous votre soir à l'opéra ? On parlait de moi l'autre soir à l'opéra ? Oui, on disait. Ce paginé a-t-il dû avoir des succès de femme ? Ah, non. Oh, ce petit docteur qui n'a l'air de rien. Ah, ça, mais ça sort sur mes genoux. Que cette pauvre madame paginé doit être à plaindre. Oh, mais non. Oh, mais si. Ah, mais voilà, tenu. Elle va faire avoir des histoires avec ma femme. Je vous demande pas bon. Je suis... Je vais revenir de vous contre dire. Quand on a la chance d'être l'époux de madame paginé et ma femme, on est cuirassé pour l'extérieur. Excusez-moi. Il est en moi, cet homme-là. Il n'y a pas de ressources. Je vois son jeu. Vous devez me payer, moi, les singes. Ah, paginé, pas dû faire une tête ? Si j'ai la poivre, je ne la devrais qu'à moi et à ma femme. Voilà, je suis tout à vous. J'espère que vos instructions seront suivies à la lettre. Ah, chère madame, je dois veiller à tous. À propos, ma femme vous attend dans sa chambre pour vous faire signer votre feuille d'adhésion comme société raisonneuse. Ah, c'est prêt, j'y vais. Je suis à toi. Voyons d'abord mon courrier. Tu lui permets ? Il est à moi et il lit son courrier. Comment ? Il y a que les journaux du soir ? Je viens de te féliciter pour ta décoration. Il paraît que ces choses à peu près faire. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Bah, tu sais, je ne m'en suis pas occupé. Si elle vient, je le verrai bien. Pas occupé. C'est à moi qui veut la faire, celle-là. Mais dis-donc, toi-même, il paraît que tu t'es mis sur les rangs. Moi, non, c'est-à-dire qu'on y a mis. Je n'ai pas fait un pas pour ça. Pas un pas. Lui peut-être, mais sa femme. Tu sais, moi, je suis peu sensible à ces hauchés de la gloire. C'est évident. Quand on vous les donne, il faut les prendre. Mais de là, courir après ? Intrigué. Veux-tu que je te dise, je trouve ça écœurant. Écœurant. Il est certain que si on me décore, moi, j'ai tous les titres. Évidemment, car aujourd'hui, on donne la décoration à des gens très médiocres. Il n'y a aucune raison pour que tu ne l'aies pas. Oui, oui, mais tu l'auras aussi, toi. Oh, moi, tu sais, j'ai moins de chance. Un obscur pharmacien. Obscur, permet. Mais tu es de première classe. Oui. Et puis tu es l'inventeur des pastilles et des gens. Mais qu'est-ce à côté de toi ? Un de nos médecins les plus réputés. Oh, tu sais, la réputation, c'est une question de chance. Oh, je te d'accord. Mais de mérite aussi. C'est moi qui ai prouvé qu'il n'y a pas de microbe. Moi qui suis l'inventeur des manipulations magnétiques. Ah oui, mon Dieu, des manipulations. Autrefois, nous appelons ça le massage. Ah, permet. Il y a une grande différence. Le massage, c'est le massage. C'est la force brute. Tandis que les manipulations magnétiques, eh bien, il y a un fluide. Et où le prends-tu, ton fluide ? Je ne sais pas. Mais là-dedans. Là-dedans ? Mais oui, tu comprends la concentration nerveuse, et puis... Oh, et puis tu m'embêtes. Oh, merci. La voilà, sa manipulation. Un attrape-nico. Mais si, moi, je t'arrive, on peut démener. Et il va me faire prendre qu'il ne s'est même pas testé. M. Flumarène, j'en viens, il doit m'apporter. C'est donc M. Flumarène qui s'occupe de ta décoration. Pourquoi pas de ma décoration ? Il s'occupe de savoir si je vis, comme toi, comme tous les autres. Mais qu'est-ce que tu peux me croire ? Moi, moi, rien. Ah, vous voilà. Qu'est-ce que vous avez ? Ce que j'ai ? Ah, vous en faites deux bonnes, vous. Hein ? Quoi ? Mais qu'est-ce qu'il y a ? Comment ? C'est fait que tout est arrangé. Vous êtes portés. Et vous choisissez juste à ce moment-là pour aller présider un banquier réactionnaire. Mais moi, j'ai présidé, moi, présidé, moi, mais nous, quand ? Hier, au Lac-Saint-Fort. Ah, mais vous êtes fous, vous présidez-moi. Mais pas du tout. C'est Picardot qui m'a dit, viens donc prendre un café. Mais que voulez-vous ? On ne va pas prendre un café avec Picardot quand on va se revivre. Corée, vous allez vous afficher là avec des manifestants. Ha, ha, bon bonheur. Mais alors quoi, quoi ? Mais bien quoi, quoi ? Je viens devant le chef de cabinet, en l'absence de l'homme. Il paraît qu'on est furieux. Et d'après ce que j'ai vu, je crois que votre nomination est dans le lac. Oh, quel coup ! Pas décoré, pas décoré, moi. Oh, mais je croyais que ça t'était égal d'être décoré. Ça m'est égal, ça m'est égal d'être décoré. Mais ça ne m'est pas égal de ne pas l'être. Oh, mon pauvre, mais ça va... Oh, fiche-moi la première fois. C'est pas vous, M. Faginé. Mais les fais faire, ça va faire monter vos actions, Zra. Oh, mais non, c'est bien possible. Il est peut-être à temps encore. Je vais éclairer au Méni, s'il comprendra. Plumarelle, mon petit plumarelle. Mais vous pouvez le lui dire. S'il le faut, je désavorerai Picardin. Un mot du Picardin. Monsieur, monsieur. Je viens de voir le concierge. Dans un journal, il a lu que vous étiez nommé chevalier de la Légion d'honneur. Moi ? Qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que tu dis ? Tenez, voilà le pari. Hein, là, vous décoré, toi. Ah, non, 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 non. Non, mais c'est son, tu vois. Allez, alors, vous pouvez le faire. Demain, demain paraîtront à l'officiel les nominations suivantes. Chevalier de la Légion d'honneur. Ah, alors, oui, alors, paginé, 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 paginé. Voilà, c'est y est. Moi. Non, mais moi. Non, pas giner, tiens, mais ça, c'est moi. Non. Moi, décoré. Je suis décoré. Bon, la compte décor, et moi, je me prends, ça. Alors, non, mais, je dis bien, mais que le... Plumarelle, qu'est-ce que vous disiez, là ? Ah, non, c'est impossible. Je suis sûr que c'est une erreur. Ah, mon Dieu. Je suis sûr que dans les jours d'honneur du soir... Ah, mon Dieu. Ah, qui joue d'honneur du soir ? Vite, dévoile, dévoile. Tiens, sauf que peut-il douce de lui, voyons voir si je n'y suis pas. Voilà, pas giner, mais que ça, ça y est ! Ici aussi, pas giner, ça y est ! 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 Ça n'est pas... Il est dans le laboratoire. Il travaille. Bien. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Oh là là ! Mais qu'est-ce qu'il y a ? Oh là là ! Oui, non, je ne sais pas ! Oh, mon Dieu, ce profane ! Erdeste, Erdeste, vous avez un peu ! Ah, à boire, à boire ! À boire, à boire, mais je ne mets rien ! C'est bon de moi ! Oh, mon Dieu ! Mais c'est bon de moi ! Qu'est-ce qui vous est arrivé ? C'est une expérience. C'est la cloche de ma fille casautée. J'en ai assez. Je donne ma démission. J'abandonne la partie. Comment ? Vous ne tenez pas plus que ça à moi ? Mais il faut se donner du mal pour arriver. Et puis, il y a quoi bon se donner du mal ? Est-ce que je ne suis pas dans le troisième dessous ? Maintenant que vous avez dit oui à Plumarelle ! Mais j'ai dit oui par stratégie ! Ah, elle est jolie, votre stratégie ! Tenez, de la stratégie, c'est ce qui fait Plumarelle ! Il me l'a expliqué, sa méthode. Pour arriver à la rivière, il se jette à la mer ! La mer ! Votre tante ! Vous allez en juger par vous-même ! Je l'entends ! Ah, c'est Mme Paginé ! C'est Mme Paginé ! Mais quand même, ce que vous désirez me parler, vous, euh, oui, euh... Non, c'est-à-dire que j'avais demandé à parler au nouveau chevalier de la région d'honneur. Eh bien, c'est moi, monsieur. Vous, vous ? Eh, parfaitement ! Je t'en ai envoyé plus tôt ! C'est vrai, comment, c'est Mme Paginé ? Je vous demande pardon, mais je m'attendais si peu à pouvoir dans cette tenue. Oui, moi, je vous prie de m'excuser, c'est mon costume d'appartement. Ah, c'est ça ! On est plus à l'aise. Seulement, vous comprenez, quand je pensais que j'y pouvais en robe, oh, en dehors de mes cours, je ne l'y suis jamais. Oh, mais c'est intéressant, c'est ça ! Vous permettez, madame Paginé, à l'habitude de s'habiller un homme. Pardon, monsieur, mais à quel jour, Ah, c'est juste ! À Zemmine, reporter, au jour-là, un grand demi, c'est ce que vous êtes à lever. Hein, mes amis ? Bienvenue ! Oh, oh, ben, tiens ! Fais-le donc ! Ah, si tu commanderas ce qui te plaira ! Moi ? Oui ! Venez, Joseph ! Oh, ben, alors là, c'est trop fort ! Ah, ben, non, je ne ferai pas de l'une ! Ah, tu le prends comme ça avec moi ! Tu crois que tu vas me mettre sous le boisson ? Eh bien, tu vas voir comme ça va aller ! Il faut déployer l'autorité ! J'en ai pleuré ! Mais il faudra que ça marche, ceci ! Ah ! Ah ! Tardis mon pied de Simone ! Et monsieur Paginé ! Mais bon, non ! Il n'y a pas de monsieur Paginé, il n'y a pas de mon nom ! Vous l'avez sorti, il est un peu vite ! Qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y a que je viens de surprendre monsieur au pied de ta nièce, Monsieur d'Arzio ? Oui, voilà ce que c'est ! C'est de ta faute ! Si tu t'occupais de ta maison, si tu surveillais de ta nièce, tout cela ne serait pas arrivé ! Mais enfin, mon ami... Oh, il n'y a pas de mon ami, quant à vous, monsieur ! Vous allez sortir, je vous flanque à la porte ! Mais monsieur, je l'aime, mademoiselle ! Oh, c'est ça qui m'est égal ! Allez, sortez ! Non, il ne sortira pas, parce que moi aussi je l'aime, et je l'épouserai ! Qu'est-ce que tu dis ? Je m'en vais. Mais la première voiture que je rencontrerai, alors un peu vite, je vous avertis que je me précipiterai sur ces roues. Voilà ce que vous avez fait, monsieur. Et maintenant, persistez-vous à rester implacable ? Oui ! Alors, Mathieu, je vais mourir ! Allez-y ! Mais quelle audace ! Oui, quelle audace ! Oh, maintenant ! Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, c'est monsieur Dardillon ! Oh, la porte ! Il pointe, il est tout pâle ! Monsieur Dardillon ! Oh, que j'ai mal ! Oh, que j'ai mal ! Ah, espèce ! Doucement, vous marchez ! Doucement ! Vous me gardez ! Mais, mais, expliquez-vous, qu'est-ce qui vous arrive ? Tout à l'heure ! Assez-vous ! Là, là, là ! Ah, merci ! Ah, mais ça, qu'est-ce qui vous est arrivé ? Je ne sais pas, moi-même, ce qui m'est arrivé. Je sais que je m'en allais à un cœur désespéré pour me précipiter sur mes roues de la première voiture que je rencontre avant. Ah, malheureux ! Oui, malheureux ! J'en avais rencontré déjà plusieurs. Seulement, c'était des fiacres qui n'avaient pas. Enfin, la chance se met à me sourire. J'aperçois une super voiture en allée. Les gens criaient dans la voiture. Le cocher hurlait sur le siège. Je me dis, c'est le ciel qui me l'envoie, celle-là. Envoie la une à qui je ne chaperai pas. Et flan ! Je me précipite sous les jambes des chevaux. Vous croyez peut-être que j'ai été écrasé, que j'ai été tué sur le coup ? Eh bien, non. J'aime mieux vous le dire tout de suite. Non ! Ah, vous vous m'assurez. Mais le malheur me poursuivait. Les jambes des chevaux s'embarrassent dans les miennes. Ils trébuchent. Oh, sur moi. Les voilà parfaits. Je me sens 500 kilos de chevaux sur le corps. Puis des cris. Des hommes de tous les côtés. On me prend. On m'emporte. Et tout autour de moi, j'entends des louanges, des cris enthousiastes. Bravo ! Bravo ! C'est un héros. Il a sauvé mes dessins. Vous avez sauvé mes dessins. Ah, je ne l'ai pas fait exprès, je vous le jure. Mais là-dessus, des questions. Qui êtes-vous ? Il faut-il vous conduire ? Mais je sens que mes forces barbadonnent. Je n'ai que le temps de jeter ces mots pour qu'on me ramène chez vous. Docteur Paginet, cinq places sous voie. Je perds connaissance et me voilà. Un éclair suffit pour faire de moi un héros. Je n'ai vu qu'une chose. Une voiture lancée à fond de train, des chevaux empalés. Il est malheureux qu'elle était infailliblement écrasée, mutilée, tuée peut-être. Alors, je n'écoute que mon courage. Je me chasse à la tête des chevaux aux méparées de ma vie. Moi, vous voyez bien que le souvenir me revient. Oui, oui, c'est un souvenir. Eh bien, les verges, on l'a dit, l'homme que je rendais à la vie, à sa famille, à la France, c'était le ministre. Le ministre ? Oui, c'est lui que j'ai sauvé. Ah, toi, je sais qu'à qui tu reviendrais. Ah, bébé. Mais où as-tu été, Vina, où as-tu été ? J'ai été. J'ai été faire mon devoir. Ton devoir ? Sois fier de moi, poupoule, je te reviens glorieux et décoré. Décoré ? Mais comment se fait-il ? Il est lyrique dans les honneurs. C'est bien simple. Un instant, un éclair, il suffit pour faire de moi un avion. Venez, donnez-moi le bras. Il a fait doucement. Oh, monsieur Pachiné. Qu'est-ce que vous mettez là ? Monsieur, vous avez déclenché ? Ne le bousculez pas. Si vous savez, ce qu'il est arrivé, un accident épouvantable. Un accident ? Oh oui, monsieur. Quand vous m'avez si cruelement chassé, je m'en allais le cœur prisé, me jurant de ne pas survivre à mon infortune. Il a fait doucement. Après, après. Tout à coup, j'aperçois une superbe voiture emballée. N'écoutons que mon désespoir, je me lance à la tête des chevaux. Ah, mon Dieu, calories déchères. Ah, pardon, viens un mot lui dire. Tapion, mène-moi ici. Ah, monsieur, qu'est-ce qu'il y a ? Dardion, ces chevaux emballés, cette voiture, qu'est-ce que c'était que cette voiture ? C'était celle du ministère. Dardion, mon petit Dardion, vous aimez ma nièce, je vous accorde sa main. C'est-tu possible ? Ben oui, mais je suis à une condition. Jurez-moi que vous oubliez à jamais que vous avez sauvé moi ? Oui, je n'ai pas pourquoi, mais je l'ai. À ce prix-là, je le jure. Qu'est-ce que vous avez à chuchoter là-bas ? Eh bien, vous allez le savoir. Mes amis, j'ai l'honneur de vous annoncer les sciences à être ma nièce avec monsieur Dardion. Est-il possible ? Oh, monsieur. Eh bien, et moi ? Ah, ben, c'est Dardion. Galette n'est pas vous. Je ne contrarie jamais les affinats. Je suis officier d'académie. Mon pauvre ami, tu vois ton gouvernement ? Oh, c'est trop fort. Moi qui avais déjà acheté une douzaine de décorations. Merci. Oh, mon chéri, elle t'était bien due. Il y avait si longtemps que tu l'as héritée sans l'obtenir sans l'obtenir. Que je peux bien l'obtenir sans l'avoir mérité. tu as-t'es-t'o, – Sous-titrage FR 2021